Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 29 octobre, voici notre point de bourse. Les marchés se reprennent un petit peu en ce début de matinée, on est sur des hausses de 0,5% sur le CAC, quasiment 1% sur le DAX. Reprise qui fait suite à un début de semaine compliqué, notamment mardi et mercredi avec deux fortes baisses. Au plus bas hier, 4516,5 sur le CAC 40, donc des niveaux que nous n'avons pas cotés depuis très longtemps. Le message qu'on envoie ce matin, c'est vraiment un message de prudence. Je pense qu'hier aussi, j'ai bien compris l'idée principale. Oui, bien sûr qu'il y a une dégradation. Oui, bien sûr qu'on a des tendances qui sont baissières. Oui, techniquement, ce n'est pas très joli. Mais méfiance, attention, on n'est pas à l'abri de contre-pied. Cette tendance-là, elle a la conséquence d'une décision. C'est là où c'est très différent de ce qu'on a connu en début d'année où on avait tous été surpris. Les marchés sont partis d'un point haut aussi. Donc, ça a rajouté de la pression. Là, c'est différent. Tous les opérateurs ont conscience des risques. Comme je le disais hier, certains sont sous-investis, d'autres sont couverts. Donc, on a tous conscience que les marchés restent fragiles, qu'on n'est pas à l'abri de retracements un peu plus marqués. Alors, c'est déjà pas mal ce qui s'est passé, puisqu'on est passé de 5 000 à 4 500 assez rapidement. 5 000, on y était le 19 octobre. 10 jours plus tard, on est 500 points plus bas, donc 10 % de baisse en quasi ligne droite. Donc, il faut faire attention quand même. Dans cet esprit-là, hier, on a racheté des cols vendus. Moi, j'ai acheté un petit peu de col aussi pour faire ce pari-là, pas trop risqué, puisque si ça part en vrille, ça nous coûtera juste des primes, donc ce n'est pas bien cher. Et puis, si jamais on a une reprise, on peut faire un joli carton. Donc, je pense qu'il faut tenter des choses comme ça. En tout cas, nous, on a fait des propositions dans ce sens-là sur le trade du jour ce matin. Ce matin, on a déjà fait un écart, d'ailleurs, sur le CAC, puisqu'on a proposé une vente quand on y était, la vers 4 595, avec des rachats jusqu'à 4 555. On a fait les extrêmes déjà. Là, possibilité de revendre en double top, donc dans cette zone 95-600, sinon prêt un peu plus haut, la résistance, c'est 25. Donc, en début de séance, on peut tenter des choses comme ça un petit peu agressives d'une manière systématique. Et puis, si jamais les marchés nous montrent qu'ils tiennent bien et qu'on se reprend, il faut être davantage méfiant à temps de baisser nos techniques, on n'est pas pressé. Donc, tendance baissière un petit peu partout. Sur le DAX, on a retapé la zone de vente. 11 645-50, c'est la résistance proche pour vendre, dans l'idée de rejouer, par exemple, 11 550, pourquoi pas, 11 495-500. Là, c'est pareil, on est extrêmement méfiant. Ce qui sauve, en quelque sorte, les marchés, c'est qu'il n'y a aucune complaisance. Donc, c'est ce qui leur évite, je pense, ce qui peut leur éviter une dégradation marquée. Donc, par exemple, un retour sur la zone 3 800-4 000, par exemple. Le Rodol, lui, est assez calme dans cette phase-là. La volatilité est toujours très, très faible en implicite. Je crois qu'on a 5 de vol sur le Rodol, donc c'est très bas. Hier, on a pu faire quelque chose puisqu'on avait tenté un rebond dans la zone 25-30 et puis on a eu la possibilité de revendre puisque le Rodol est remonté jusqu'à un 17-60. Donc là, on se rapproche d'un double appui vers un 17-20. C'est une première zone d'achat. Et sinon, après, on retrouve la zone qu'on avait travaillée aussi à l'époque, un 16-90, un 17. Donc, cette zone support-là, les niveaux d'affirmation, ils ne sont pas à côté, c'est normal. On reste éloigné des niveaux d'alerte. Mais pour l'instant, une volatilité faible. Il faut privilégier de petits écarts sur une bonne partie de la position. Puis, si jamais vous souhaitez conserver un petit solde, vous allez avoir Sanofi après. Après, c'est un 17-40-60. Si jamais on avait une amélioration un peu plus forte. Sanofi, allons voir tout de suite les actions, du coup. Alors, R France aussi. Donc, ce matin, sur les valeurs du CAC, la plus forte hausse, c'est Orange. Donc, en hausse de 4%, qui reste quand même sur des niveaux assez bas. mais qui repart ce matin avec un petit peu de volume. Bon, c'est toujours assez particulier, le graphique d'Orange. Ensuite, on a Hermès qui, au-dessus de 250, est sur une zone de rebond possible. Je pense que dans cette phase, on regardait justement des valeurs comme celle-ci, qui avait bien surperformé, qui se situerait sur des niveaux support un peu costauds. Donc, j'ai des valeurs avec plutôt quand même des bons fondamentaux, au risque d'avoir des petits pépins. Et Silor aussi, qui est revenu sur une zone de support, au-dessus de 105. LVMH, bon, il y a un petit peu de marge. On a 390 au plus près, mais sinon, c'est plutôt 365-370. LVMH, d'ailleurs, qui, selon le journal américain, Wall Street Journal, je crois, qui va racheter Tiffany. Donc, ils ont pu faire baisser le prix un petit peu, 131,50 contre 135. Air Liquide, qui est sur une zone de rebond. Dassault aussi. Vous voyez, Dassault, c'est pas mal, là, il y aura un Dassault Système. Vous voyez, quand on voit toutes ces valeurs sur des niveaux de rebond possibles, on se dit, tiens, il n'est pas perdu pour l'ensemble du marché. Après, quand vous regardez des Unibuy, qui sont en souffrance depuis pas mal de temps, c'est sûr que ce n'est pas très engageant. Atos, L'Oréal, Atos, c'est sévère quand même. Avec la grosse baisse d'hier, bon, aujourd'hui, il se reprend un peu, mais hier, à 7,5, ça fait quand même cher. L'Oréal qui tient très bien, Alstom, Michelin, le CAC, il est ici, plus 0,20%, volume 300 de la filion. Hier, on était au double, à cette heure-ci, on était à 600 et quelques. Donc, volume assez faible. Alors, Sanofi, allons la voir. Oui, j'avais mis une alerte ici, parce que justement, Sanofi, dans cette zone, vous voyez, j'avais très rapidement l'alerte allée ici, ça correspond à une zone support. Donc, Sanofi, effectivement, sur une zone support. On va attendre une petite stabilisation, mais pourquoi pas, hop, j'ai envie de l'alerte. Ensuite, les bancaires qui ne sont pas terribles, Crédit Agricole, BNP, AXA, on les voit bien, là. Sockgen, donc, en sous-performance ce matin. Et la plus forte baisse, c'est Technip. Bon, Technip, c'est quand même pas joli. On revient sur les plus bas du mois de mars. C'est quand même pas terrible, terrible. Au niveau des screeners. Allez, vous démarre. Hop, un huitième. Vous voyez, la vente, alors, je vous faisais le cas qu'il y a un bon zone de vente, là. Eh bien, on a déjà perdu une vingtaine de points. Et le DAX, j'imagine aussi, puisque on a tapé la résistance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc, VisioMed, InexCorp, Quantum, Volantis, spécial, travailler les actions dans cette phase-là. Il ne faut pas se planter. En plus, c'est la période des publications. Donc, il y a pas mal de résultats. Prologue, McPhee, Biosynex. McPhee, c'est sur un support. Là, on le voit bien, au-dessus des... C'est 19h30, 20h. Il y a un support sur McPhee. Beneteau, GTT, Bic, Gessy, qui est sur un petit support aussi. C'est Gessy, 2 centimes. Je n'y vais pas. Clara, qui est sur un support aussi. Ben, Valbetis, Abessiance. Bon, il y a des choses. En Gadin, on a Nokia aujourd'hui. Alors, c'est là où vous voyez que vous travaillez les actions, c'est difficile. Parce que Nokia qui était pas mal ces derniers temps, avec un signal d'achat déclenché là. Bon, derrière, il n'y a pas vraiment eu de relais. Mais elle tenait plutôt pas mal. Alors, bon, hier, elle finit par rebaisser. Mais elle était pas mal ces derniers temps, malgré la baisse des marchés. Ce matin, ils sortent les chiffres. Ce n'est pas très bon. Inférieur aux attentes, moins 15. C'est cher. On a celle-là aussi, j'ai mis une alerte sur celle-là il y a quelques temps pour peut-être en faire. Bon, on va essayer. C'est spécial. Celui-là a mis les small. Il y a de l'intérêt, il y a de l'aspect. On voit que le moral est pas très correct. Mais il y a de la spéculation qui n'hésite pas, comme souvent, à disparaître aussi. Ce qui fait qu'on a des gadins. Donc, toujours peu de visibilité sur ces marchés-là. On n'a même pas de visibilité. Il faut être prudent. Il faut être méfiant. Voilà. Il faut travailler avec des petites quantités. Ce n'est pas une grande phase de marché. Il faut penser à faire des options. Moi, je n'ai fait pas mal hier. Il y a des stratégies à mettre en place. Quoi que vous pensiez, il y a des stratégies à mettre en place. Allez, je vous laisse. Bon, demain, je vous retrouve pour le live hebdo. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Ce m'est dernière, il était en stage. Celle d'avant, je n'avais pas de voix. J'étais malade. Donc, demain, on va reprendre les bonnes habitudes avec le live dès 9h30 sur notre chaîne YouTube. Bonne séance. Et puis, à demain.